Comment tu as de fontaner à déjeuner? Eh ben oui! Oh, je te plains quoi ça? Oh, ils sont si mauvais! Ça c'est vrai le pauvre garçon, ils sont pas bien bons, ils sont si gentils. Oh, voilà un qui ferait pas de mal à une mouche. Oui, ça encore, ça dépend de la distance à laquelle ils lui parlent. En tout cas, vous êtes mauvais, alors! Monsieur Ignace de Fontaner! Ah! Que bien je suis haise de vous baisser la main! Justement, Nini, nous parlait de vous! Oh, c'est bien aimable! Vous voyez, c'est imprudent de m'avoir invité, car je prends toujours les gens au mot! Oh, mais j'y comptais pas! Eh bien, ma chère amie, j'espère que vous êtes contente du brillant article du Piccaro! Je ne sais pas, figurez-vous, je ne l'ai pas lu! Comment? Heureusement que j'ai eu la bonne idée de vous la porter! Oh, voyons! Tenez, là! Là, je suis prêt! Allons, bon, encore un! Donnez-moi ça! Donnez-moi ça! Ah, qu'est-ce que c'est? C'est pas le moment de lire les journaux, on va déjeuner, on va déjeuner! Oh, voyons, c'est ennuyeux, puisqu'il y a un article sur moi! Oui, ben, je le range, là, je le range! Non, mais tire-t-il, ce journal tire-t-il! Mais enfin, monsieur! Monsieur! Ne faites pas attention! Monsieur Ignace de Fontaner, un de mes bons amis! Monsieur de Bois-Danguin! Mon ami! Ah! Enchanté, monsieur! Moi de même, monsieur! Je ne saurais trop vous féliciter! Je suis moi-même un adorateur platonique de Mademoiselle Lucette-Beautier, dont la grâce, autant que le talent, nous permet de... Qu'est-ce que vous avez? Moi, rien! Je ne voudrais pas que ça soit mauvais, ça! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada